Les routes divergeaient dans un bois jaune Et désolé de ne pas pouvoir prendre les deux Et ne soit qu'un seul voyageur Je suis resté longtemps à regarder l'une des deux aussi loin que je le pouvais Jusqu'au point où son virage se perdait dans les broussailles Alors, j'ai pris l'autre Tout aussi séduisante et peut-être encore plus justifiée Parce qu'herbeuse est manquant quelque peu d'usure Bien que franchement, les passages les aient usés à peu près de façon identique Et toutes les deux se reposaient ce matin-là Sous des feuilles qu'aucun pied n'avait noirci J'ai gardé l'autre pour un autre jour Sachant pourtant comment un chemin nous mène à l'autre Je doutais que jamais j'y revienne à nouveau Sous-titrage Société Radio-Canada Deux routes divergeaient dans un bois Et moi, j'ai pris celle par laquelle on voyage le moins souvent Et c'est cela qui a fait toute la différence L'histoire de Fairytale, je pense que c'est avant tout une histoire d'amour Qui explique comment Tom, qui a perdu la femme de sa vie Va la retrouver dans un autre monde Celui des contes de fées Et il va essayer de la reconquérir En tout cas, de la rendre heureuse Et en faisant cela, il va dénaturer sans le vouloir Des contes de fées comme Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Blanche Neige Et cela va avoir des conséquences dans notre monde à nous Des conséquences politiques, sociales ou économiques Action Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ça fait plusieurs années qu'il a s'annoncer carton, mais il n'avait pas l'occasion de tourner ce qu'il voulait exactement. Et là, il l'a eu, donc il a pu tourner un teaser. En fait, l'origine du projet, ça remonte à 7 ans, où j'ai commencé à écrire juste le pitch. Mais j'ai presque envie de dire que ça remonte à des souvenirs d'enfance, avec ma sœur, où à des périodes de Noël, on regardait certaines fictions françaises, qui étaient par exemple les Malheurs de Sophie, qui m'avaient beaucoup touché. C'était réalisé par Jean-Claude Brially en 1978. Et ou encore Le Petit Poussé, l'adaptation, avec Jean-Pierre Mariel. Et en fait, ces univers-là m'avaient vachement marqué, et j'avais vraiment envie de partager ça avec le public. C'est né de l'idée de travailler ensemble sur un projet commun, et avec WebStudio et avec Migniprod, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble sur différents projets, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille avec WebStudio et avec Damien sur différents projets. On a travaillé sur Empreintes Criminels, sur Les Invincibles. Là, on travaille sur une nouvelle série adaptée de l'Odyssée d'Homère. On se connaît bien, on s'apprécie, et petit à petit est née l'idée de se dire « Tiens, faisons un projet commun de fiction qui allie le savoir-faire que nous, on peut avoir en écriture de fiction, et le savoir-faire que Damien peut avoir en production et réalisation d'effets spéciaux. » On a entré au Roal, on a pris un café, et on s'est rendu compte très rapidement de ce univers concordait parfaitement. Et l'idée de base, c'est Damien qui l'a eu, c'est de revisiter les contes, et il m'a emportée avec lui dans son histoire, et on s'est répartis les rôles, et ça a très très bien fonctionné. Moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est avant tout le concept de rêve et de conte de fées. Tout l'imaginaire d'enfantin, avec le petit chapeau rouge, le grand méchant loup, le fait de le revisiter, de redonner un goût de modernité, d'essayer de, tout en respectant vraiment, parce que je crois que c'est essentiel, la base de ce qui fait que tel ou tel conte est resté dans les mémoires, et a pu nous marquer tant d'un point de vue philosophique, psychologique, social, etc. Arriver à prendre ça, à le respecter, et à donner un nouveau mouvement, un nouvel éclairage, une nouvelle adaptation, en quelque sorte, moderne, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mon projet, c'est surtout de partir d'un sujet assez classique, qui sont les contes pour enfants, et de le revisiter à notre manière, en y intégrant tout notre imaginaire, que ce soit l'imaginaire de Damien ou le mien, et pouvoir arriver à une espèce de projet cohérent, fluide et novateur. Quand on fait un projet de ce genre, il est hyper important d'avoir un casting qui, à l'écran, marque les gens, et on se dit que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que ce personnage-là. Et il faut savoir que pour Hubert, trois jours avant, je n'avais pas encore trouvé mon comédien principal, et Making Prod m'appelle en me disant « Mais Damien, on tourne dans trois jours, tu n'as pas ton comédien ! » Et je lui ai dit « Ouais, mais il ne faut pas se tromper ! » Et du coup, comme ça, un soir, je donne les adjectifs qualificatifs du personnage. Et là, Stéphane Drouet me dit « Bouge pas, je te rappelle dans deux secondes. » Il me rappelle, il me dit « Tu as rendez-vous avec Hubert ? » Et quand j'ai vu Hubert, en le voyant, je me suis dit « C'est lui ! » Et je lui ai dit « T'as le job ! » J'étais un peu étonné, parce que ça ne se passe pas forcément comme ça habituellement. En général, la voix classique, c'est déjà on passe des essais. Donc le fait qu'il m'appelle déjà parce qu'il a pensé à moi, ça fait très plaisir. Pour tourner directement un teaser, comme ça, ça fait encore plus plaisir. Et puis quand j'ai lu le projet, ça faisait vraiment très très plaisir. Mais un projet qui intègre comme ça des univers imaginaires, des effets spéciaux omniprésents, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai été confronté souvent. Ce n'est pas quelque chose que je vois souvent à la télé française. Donc je me suis dit « Waouh ! Là, on a quelque chose de novateur et d'ambitieux, de très ambitieux. Super ! » Ce qui m'a plu, c'est qu'il m'a montré le teaser. Et que je l'ai trouvé très très beau, je l'ai trouvé très poétique. Je trouve que l'idée, elle est touchante, elle touche tout le monde. J'ai trouvé que c'était très sensible et puis très intelligent. Et puis il y avait l'idée et il y avait la réalisation. Et donc je trouvais que les images que je voyais, c'était exactement... C'était très esthétique, très beau. Donc je trouvais que tout était attirant. Assez rapidement, Damien commence à me dire « Mais bon voilà, il y a une fée. » Alors il y a une fée, elle me dit « Mais je ne sais pas qui je peux avoir pour tourner la fée. » Alors je réfléchis. Parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait de la grâce, tout ça, etc. Et je me suis dit « Mais en fait, Alex, ce qu'il lui faut, c'est une danseuse. » En fait, Damien voulait plus une danseuse pour le rôle de la fée, danseuse comédienne. Donc il a eu la connaissance de Rico Dom, ce qui lui a parlé de moi pour faire la fée. Moi, franchement, j'aime bien les cons, tout ça. Et franchement, ça m'a plu quand j'ai vu que je devais jouer un truc un peu merveilleux. Là, qui a les haricots magiques, c'est un peu... Là, je devais grimper sur le haricot magique et monter. Pour moi, c'est un peu un truc merveilleux qui met des personnages qui sont ordinaires au départ. Et qui font un peu un truc extraordinaire. Après avoir fait le casting principal, il fallait s'attaquer aux personnages secondaires de la série qui étaient le loup, les trois petits cochons, le petit bonhomme de Pintépice. Et pour ça, je n'avais qu'une idée en tête, c'est de prendre des spécialistes de la voix off, en fait. Et qui allaient apporter aux personnages toute leur identité. Il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu sois dans ce projet, en tant que directeur artistique, de toutes les voix des personnages qui auront en 3D. Parce que ça ne sera pas des comédiens. Ça sera des personnages de 3D à qui il faudra attribuer une voix. Il m'a montré les extraits. Et banco, quoi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je lui dis, attends, moi je te suis, il n'y a aucun problème. Tout de suite après le casting, je me suis vraiment affairé à trouver les costumes, en fait. Et je voulais vraiment des costumes vraiment différents. Et j'en ai tout de suite parlé à Alexandre en lui disant, voilà ce que j'imagine pour la princesse, et pour la fée, et pour les enfants. Et la princesse, c'est quelque chose de très noble. Comment on fait ? Les robes de princesse, je connais quelqu'un, il sait faire des robes de princesse. Et je connais Max Shaoul, en fait. Alors, il y a la robe, les bellures, le papillon, ce qu'on veut, ce qu'on veut imaginer, bien entendu. Et puis, la robe de la princesse, deux robes opposées, bien entendu. Une robe avec des ailes, et puis d'amboscine de soie, crêpe georgette soie, des matières complètement nobles. Elle est noire, même si elle est noire, elle est quand même somptueuse, et je trouve qu'elle la porte bien. Le collier, avec les poignets, la complicité qu'on a fait avec les mannequins. Un travail de dentelle de métal, c'est du cuivre étamé, qui est trempé dans des bains de couleurs. Et ce que j'y mets à l'intérieur, au fur et à mesure que je tisse cette dentelle, là, en l'occurrence, c'est beaucoup de cristal de Swarovski. Il y avait deux types de costumes. Les costumes nobles, robe de princesse, la fée, et les costumes moins aisés, comme celui que portent les enfants, le petit chaperon rouge ou Jack, dans le trailer. Et pour moi, il est important de dissocier les deux avec deux artistes différents. Le premier, c'était Max Shaul, et le deuxième, c'était Auréa, qui nous a fait un travail formidable sur les enfants. Pour le chaperon rouge, j'ai acheté du velours. Du beau velours avec une doublure en satin. Et pour le costume de Jack, j'ai acheté du couteau. Parce que la matière permet vraiment de bien soutenir tout ce qui fronce, qui est plus de volume. Je n'imaginais pas faire des créatures toutes en 3D. Le loup en 3D, les trois picochons en 3D. Pour moi, c'était vraiment un subtil mélange, un habile mélange de 3D, de numérique et d'animatronique ou de masque. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune garçon, Alexandre, à Phoenix Studio, qui fait un travail formidable, qui crée vraiment plein de créatures, plein de monstres, plein de personnages. Et pour moi, c'était ça, cette alliance-là entre le numérique, ce qu'aujourd'hui est une nouvelle technologie, et le travail d'antan, c'est-à-dire la sculpture. Une chose qui a été très intéressante sur ce projet a été de réunir toutes les personnes qui allaient permettre au projet de se fabriquer et d'aboutir à tous les corps de métier. On a eu des animateurs, des gens qui faisaient les textures, la modélisation, l'animation. L'avantage de la 3D, c'est que ça nous permet de faire n'importe quel mouvement. On est beaucoup plus souple sur le choix d'acting que quand c'est filmé. Mais quand c'est filmé, on ne peut pas revenir en arrière. On a déjà un angle de caméra qui est fait, donc on est assez limité. De 1 et de 2, il y a des mouvements qu'elle ne peut pas se permettre de faire devant la caméra. Surtout au niveau du vol, on ne va pas s'amuser à la trimballer de gauche à droite dans un plateau. Ça nous fera un plateau de 300 mètres carrés. Et encore, je fais le reti. Quand on fait un projet de ce genre, il faut réunir vraiment plusieurs artistes dans différents départements. Et je voulais vraiment quelque chose de très particulier pour la musique. Quelque chose de très féerique. Et j'avais plusieurs compositeurs en tête. Ils étaient des grands compositeurs. Et le destin fait parfois bien les choses. J'ai eu l'occasion de rencontrer Romain. Et on s'est assis autour de une table et je lui ai dit ce que j'attendais de la musique pour Fairy Tail. Et on s'est vite mis d'accord sur un compositeur. Et il a fait un travail formidable dessus en me proposant des compositeurs. En tout cas, un compositeur vraiment incroyable. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui vient déjà du milieu féerique, onirique. Quelqu'un qui a déjà cette expérience-là. Et je lui ai proposé, pourquoi pas, d'essayer de voir ce que pouvait penser un compositeur de chez nous, de chez Wayo Records. Donc on en a évoqué quelques-uns et on s'est arrêté sur un nom. Et ce nom c'est Monsieur Nobuo Uematsu. C'est tout simplement le compositeur des jeux vidéo Final Fantasy. Il en a écrit évidemment bien d'autres. Pas seulement ce titre-là. Mais Final Fantasy, ça reste quand même le titre le plus emblématique. Si on doit trouver un parallèle, ça serait un petit peu le Star Wars du jeu vidéo. Ça représente plusieurs centaines de millions de ventes partout dans le monde. Uematsu Nobuoです. Ça nous renvoie au pouvoir de l'imagination et au pouvoir de la pensée. On est des mots. On est des mots. On a été bercé par des mots. On se définit à travers des mots. Et je trouve que ça dit quelque chose de très important par rapport à ça. De ne pas oublier que dans ce monde ultra technologique dans lequel on vit, qu'on est avant tout des histoires qu'on se raconte, qu'on nous a racontées. Et ça, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose à la fois de très vrai et de très poétique. Sous-titrage Société Radio-Canada